Elles sont philippines, éthiopiennes ou sri-lankaises. On les croise en tenue rose ou bleue dans les rues de Beyrouth. Une fois franchie le seuil de la porte de leur employeur, certaines vivent un véritable enfer. Rebecca a été recueillie par l'association Caritas après seulement trois mois chez un employeur violent. Ils me traitaient très très mal, ils ne me donnaient pas à manger. Je me levais tous les matins sans avoir dormi. La maltraitance des travailleuses domestiques. Le débat a été relancé par cette vidéo postée sur internet et diffusée par les télévisions libanaises. On y voit un agent de recrutement qui brutalise une éthiopienne de 34 ans. Un mois plus tard, la jeune fille se suicide dans un hôpital psychiatrique. La scène se déroule au pied du consulat éthiopien. Les diplomates ont été accusés d'inaction, eux, sans défendre et disent recueillir des dizaines de jeunes filles victimes de maltraitance chaque semaine. A tel point que les autorités éthiopiennes ont interdit à leurs ressortissantes de venir travailler au Liban. La position du gouvernement et du consulat éthiopien, c'est qu'il y ait une interdiction pour venir travailler au Liban jusqu'à qu'un accord bilatéral soit signé à créer une protection légale à tous les citoyens éthiopiens venant travailler au Liban. Le ministère du Travail reconnaît des cas de maltraitance mais se plaint de ne pas avoir les moyens légaux pour agir. Au ministère, nous n'avons pas le droit d'entrer dans les maisons pour contrôler la nature des relations entre l'employeur et l'employé et leurs conditions de travail. Les associations réclament au gouvernement une loi qui protège réellement les employés de maison. Face aux nombreux cas de maltraitance, d'autres pays ont interdit à leurs ressortissantes de venir au Liban. Conséquence, des réseaux clandestins ont vu le jour. Mais les jeunes travailleuses continuent d'affluer avec l'espoir de salaires meilleurs. Ici, la plupart des employés de maison gagnent entre 100 et 200 dollars par mois.